Je vous résume l'actualité du jeudi 23 mars. Audition du patron de TikTok par le Congrès américain, les 5 choses à savoir. Chouzichou va être auditionne par les députés et sénateurs américains. L'application est menacée d'interdiction aux Etats-Unis. LOL, Kiri, SOR, d'où vient le programme Phénomène d'Amazon. L'émission présentée par Philippe Lachaud-Carton sur Amazon Prime. Devant ces records d'audience, le diffuseur a annoncé une saison 4. Ukraine, la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans un État, précaire. L'AIA a alerte dans un communique sur l'état de la centrale nucléaire ukrainienne, qui n'est alimentée que par une seule ligne depuis trois semaines. Grande distribution, le Parlement adopte une loi réglementant les relations avec les producteurs. Le texte vise notamment à mieux encadrer les règles de tarification en cas de désaccord entre fournisseurs et grandes enseignes. Celles-ci dénoncent une loi défavorable aux consommateurs. Enlèvement et séquestration en Ile-de-France, quand les voyous se font justice eux-mêmes. Valdoise, séquestrée dans une cave, les deux otages ont peur pour leur famille s'ils parlent à la police. Big M, le boss du trafic de drogue de la porte d'Anières, réclamait 20 000 euros pour libérer un ado. Il avait d'un regard obsédé, l'ex-patron d'Assu 2000 visé par une enquête pour harcèlement sexuel. Hongrie, quand Chagé Pété produit un rap anti-Urban et énerve son camp. Par l'intermédiaire de son porte-parole, le gouvernement hongrois a dénoncé un morceau publié à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle. Mobilité, l'exode urbain post-Covid est un mythe. A rebours de l'image renvoyée par la ruée des Parisiens vers la campagne durant la pandémie, les villes n'ont pas subi de désamour depuis mars 2020, selon une étude co-coordonnée par Julie Legallot, professeure d'économie. Évasion en Dordogne, un appel à témoins lancés pour retrouver ceux qui auraient croisé Philippe Dubois. L'île, des étudiantes pensent avoir été droguées lors d'une rencontre entre écoles de journalisme. Au écho, une grève des signatures après l'éviction de Nicolas Barré. Les journalistes du quotidien économique continuent de se mobiliser ce jeudi, deux jours après l'annonce du départ de leur directeur de la rédaction, sur décision de l'actionnaire Bernard Arnault selon eux. La majorité adopte un amendement co-signé par le RN, la NUP s'insurge. Des députés du Modem et de la majorité ont adopté un amendement co-signé par le RN. Une, bascule dans l'histoire, de l'hémicycle, dénonce des élus de la NUP. Manifestation du 23 mars, en direct, à Nantes, ce n'est pas une foule qui manifeste, c'est un peuple. La réforme des retraites a été adoptée lundi suite au rejet des motions de censure mais continue à mobiliser dans la rue. Des blocages ont été signalés partout en France. Marseille, Nantes, Rennes, Paris Suivez la mobilisation avec nos journalistes Guerre en Ukraine, en direct, la Cour pénale internationale va ouvrir un bureau dans le pays. Le procureur général d'Ukraine, Andri Costin, et le greffier de la CPI, Peter Lewis, ont signé un accord jeudi. Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les auteurs de crimes commis en Ukraine ne seront pas traduits en justice, a promis M. Costin. Retraite, à Rennes, Nantes et Lorient, des heures en marge des manifestations. Selon le Conseil d'État, les « dark stores » sont des entrepôts. La plus haute juridiction administrative a jugé ce jeudi que les « dark stores » sont des entrepôts au sens du code de l'urbanisme, donnant raison à la mairie de Paris dans le contentieux qui l'oppose à Frischti et Gorilla. Paris 2024, il y aura bien des caméras « intelligentes » pour les Jeux olympiques. Retraite, la CGT coupe le courant à la préfecture de Haute-Vienne. La FNM-CGT a revendiqué ce jeudi la mise en sobriété énergétique de plusieurs bâtiments et administrations en France. Deux mineurs à motos suspectés d'avoir mortellement renversé une octogénaire à Brest. On veut que Macron dégage, à Paris, le ras-le-bol des manifestants. Reportage La manifestation contre la réforme des retraites a réuni entre 110 000 et 800 000 personnes jeudi à Paris, dans une ambiance tendue. Manifestation, une réussite signée Macron. Les cortèges ont été fournis ce jeudi. Une « re-mobilisation », notamment de la jeunesse, qui signe l'échec de la communication d'un président conspué, vu comme arrogant. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada